Musique Comme le veut la tradition, dans l'heure juste, on vous fait toujours une capsule sur notre meilleure technique de pêche dans le voyage de pêche qu'on vient de faire. Là, cette fois-ci, il y a peut-être quelque chose de particulier, puis oui, je vais parler du niveau technique et l'heure et tout ça, mais vous avez sans doute remarqué que dans cette émission-là, qu'on a tournée dans le secteur du lac Granet, on a quand même pêché beaucoup dans le courant. On a monté dans des charges, on a pêché près de décharges. Durant la pêche estivale, dans des canicules qu'on a eues cette année, dans des périodes très chaudes, c'est souvent payant de faire ça. Près des rapides comme ça, on va avoir une eau qui est plus oxygénée. Évidemment, le courant amène de la nourriture au doré. Les dorés aiment beaucoup ça. Quand les charges ou les décharges sont de bonne taille, c'est des bonnes structures de pêche pour l'été. Mais parfois, les pêcheurs de doré, qui sont habitués de pêcher en lac où il n'y a pas ou peu de courant, sont un peu déroutés quand ils arrivent dans un environnement comme ça, où il y a vraiment un bon courant, pas un léger courant. Ça coule. Il faut pouvoir un peu adapter nos façons de travailler dans ces circonstances-là pour avoir du succès. Puis, je vous présente, en fait, comment je travaille ce genre d'endroit-là. Vous nous avez vu, entre autres, pêcher dans la décharge du lac Anoitan. Il y avait un fort courant, là. Puis, honnêtement, un des éléments clés, je pense que je l'ai mentionné dans l'émission, c'était notre moteur électrique. Mon Motor Guide X-E5, sur la manette, j'ai un petit bouton ancre, j'appuie là-dessus. Le moteur enregistre la coordonnée GPS d'où on est positionné et me garde dessus. Ça fait que là, je n'ai plus à me préoccuper du contrôle de l'embarcation. 100 % de mon attention est sur la pêche. Une des affaires qu'il faut réaliser avec le courant, c'est qu'il fait travailler nos leurs. Ça fait que de façon générale, quand on pêche dans le courant, il faut être un peu moins agressif, un peu plus lent dans nos récupérations. Sinon, c'est comme trop. Ça fait que souvent, quand je vais pêcher, on a pêché beaucoup à la jig horizontale. Avec le bateau immobilisé, ça fait vraiment bien dans le courant. On peut lancer perpendiculaire au courant. On laisse descendre le jig au fond. On le voit en observant le fil à pêche qui rentre dans l'eau. Quand il touche le fond, immédiatement, on ferme le moulinet. On soulève le jig du fond. On le laisse redescendre. On soulève le jig du fond. On fait ça quand même assez lentement parce que le courant fait travailler notre leurre. On n'a pas à nous à le récupérer rapidement pour le faire travailler encore plus. C'est comme trop. Dans le fond, il faut l'utiliser, le courant. Ce qui fait que je vais choisir des leurres que même si je les récupère très lentement ou même si je les laisse inertes, ils bougent quand même. Dans cette catégorie-là, il y a les imitations de petits poissons avec des queues rondes. Exactement celui-là, j'ai eu beaucoup de succès avec dans des conditions en présence d'un bon courant. Tantôt, je vous ai parlé d'un lancé perpendiculaire au courant. On peut même lancer vers l'aval complètement. Là, on va le laisser descendre. Puis là, on relève vraiment lentement le jig du fond. On le redescend doucement. On n'a pas besoin de le travailler plus que ça parce que le courant fait s'agiter la queue. Puis ça a l'air d'un petit poisson qui essaye de remonter le courant, mais qui a de la difficulté. C'est une proie facile pour un doré. Ça fait que, ouf, il vient de l'attaquer. Ça fait que je vais beaucoup utiliser des leurres souples qui ont une action de queue. On pourrait en prendre aussi avec des leurres qui n'ont à peu près pas d'action. Une queue droite ou une queue fourchue, on peut en prendre, mais ce n'est pas les meilleurs choix dans le courant, OK? Une autre chose qu'on peut faire aussi, puis ça, on l'a fait la deuxième journée, c'est trouver des points dans une zone où il y a beaucoup de courant, où il y a moins de courant. Une protection contre le courant. Ça peut être un gros rocher, ça peut être un haut fond. Derrière ça, on va presque toujours retrouver des dorés. Puis ils vont être en bordure du courant. Ils se placent en eau calme, tout près de l'eau agitée. Puis là, ils voient passer le lunge. C'est comme un convoyeur qui les amène de la nourriture. Ça fait qu'eux autres, ils n'ont pas à faire beaucoup d'efforts pour se maintenir dans le courant. Ils sont positionnés là, en eau calme. Ils bougent à peine. Quand ils passent une poêle, ils vont la chercher, ils reviennent dans leur poste d'affût. Ça fait que c'est quand on pêche ce genre de zone-là où il y a toutes sortes d'obstructions au courant, c'est ça qu'il faut chercher à pêcher. Moi, j'appelle ça les lignes de courant. Donc, on pêche les lignes de courant, les contre-courants. Les contre-courants, ça amène souvent une jonction entre deux courants. Le contre-courant, à un moment donné, va rejoindre le courant principal. Ça, c'est des points clés. Je vous invite à vraiment apprendre à travailler ce genre de structure-là. Rappelez-vous juste qu'on travaille nos leurres. Puis c'est vrai aussi que des poissons nageurs, on travaille nos leurres moins que si on était en lac. Moins agressivement, moins rapidement dans la récupération. On laisse le courant travailler nos leurres. Puis c'est des endroits où on peut avoir beaucoup, beaucoup de succès. Moi, quand j'ai fait ma jig horizontale ou même verticale dans le courant, j'ai utilisé l'équipement que j'ai ici en main. Donc, au niveau de la canne à pêche, c'est des cannes à pêche qui sont faites spécifiquement pour faire de la jig au doré. C'est Fenwick qui fait ça. C'est dans la catégorie Elite Tech Walleye. Le modèle jigging. On parle d'une canne de 5 pieds neufs, puissance moyenne, action très rapide. C'est parfait pour ce genre de pêche-là. Elle est très légère. À 5 pieds neufs, comme ça, le ferrage est rapide. On est habile pour manipuler la canne. C'est une canne qui est très sensible. La jig, c'est fréquent, la touche est délicate. On va le sentir le doré prendre la leur doucement. On le fait. Donc, j'adore cette canne-là. Samuel qui m'accompagnait, c'était la première fois qu'il pêchait avec ça. C'est une des premières choses qu'il m'a dit. C'est donc bien malade, cette canne-là. Il a beaucoup aimé ça. Au niveau du moulinet, les gens qui me suivent depuis quelques années savent que j'adore les flueurs patriarches. C'est ce que j'avais mis là-dessus. Un petit modèle de taille 25 pour aller avec une canne comme ça. C'est parfait, parfait. Il ne faut pas prendre un moulinet trop gros pour être débalancé au niveau de la poignée. C'est un moulinet qui coûte un petit peu plus de sous. Mais comme le voulait la pub à l'époque, c'est plus que du bonbon. Par contre, on pourrait prendre aussi un flueur président ou un président XT qui sont des excellents moulinets. Très bon rapport qualité-prix. Puis vous seriez satisfait avec ça. Mais ceux qui ont le goût de se payer un petit bijou, flueur patriarche. Au niveau du fil à pêche, c'est du nanofil, 8 ou 10 livres de résistance. Bah tiens, 8 livres, c'est peut-être ma préférence, mais bon, c'est plus sensible un peu. C'est plus, disons 10 ou 12 pour les gens à la maison, dans le nanofil. Puis j'ai mis un bas de ligne de fluorocarbone de 12 livres. Souvent, ce genre d'environnement-là, en rivière, où il y a beaucoup de courant, c'est des fonds rocheux. Le fil est appelé à frotter sur le fond. Il n'y a pas un fil qui résiste autant à l'abrasion que le fluorocarbone. Ça, c'est du trilène, 100 % fluorocarbone, 12 livres de résistance. Au niveau de la tête de jig, elle a une forme très particulière. Le fait qu'elle ne soit pas ronde, qu'elle ait cette forme-là, fait qu'elle est beaucoup moins accrochante au fond. Ça, c'est un élément important parce que dans les cailloux, c'est accrochant. Les têtes de jig rondes se coincent plus facilement entre les roches. Est-ce que ça arrive qu'on se coince? Bien oui. Mais par expérience, il y a vraiment une grosse différence. Ça vaut la peine d'avoir ces têtes de jig-là, qui s'appellent zonaires de la compagnie FinTech. Knuckleball Zonair. Elles ne sont pas faciles à trouver. Si vous en voyez en magasin, sautez là-dessus, achetez tout ce qu'il y a. Ou sinon, allez sur le site de la compagnie, commandez-les directement. Mais il y a eu un petit peu des difficultés d'approvisionnement pour nos boutiques. Ce n'est pas de la faute aux proprios des boutiques. Mais c'est des têtes qui sont exceptionnelles, vraiment, pour pêcher dans le courant, pour pêcher en secteur rocheux. Puis là, dans cet exemple-là ici, j'ai monté mon petit Ripple Shad dessus. Donc, vraiment, pour faire des belles pêches en période de canicule, en période de grande chaleur, juillet-août, les décharges et les charges sont des endroits qu'il faut apprendre à travailler. Puis ça va vous permettre d'avoir beaucoup de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501